Pourquoi est-ce si difficile d'arrêter de fumer ? Pourquoi est-ce qu'on se met à manger sans s'arrêter alors qu'on n'a pas faim ? Pourquoi faisons-nous des achats compulsifs ? Et pourquoi tu te mets à travailler parfois de manière abusive ? Tous ces comportements qu'on aimerait changer sont presque impossibles à réfréner. Pourquoi ? Parce qu'en fait ils répondent à un besoin chez toi. Par exemple, le fait de fumer répond à un besoin chez toi de réduire ton stress, de t'évader de ton quotidien ou de t'intégrer socialement. Le fait de manger alors que tu n'as pas faim répond à un besoin de te réconforter, besoin d'évasion aussi. Et parfois même ça peut être un mécanisme d'auto-punition ou de protection de ton environnement. Tes achats compulsifs répondent souvent à un besoin de gratification immédiate ou de remplir un vide intérieur ou de compenser quelque chose. Et travailler trop ou travailler tard, ça correspond souvent à un besoin de réussir ou de te prouver quelque chose, de prouver ta valeur ou encore de fuir d'autres problèmes que tu as. Et j'imagine comme la plupart des gens que tu voudrais supprimer ces comportements qui sont néfastes pour toi et tu as peut-être sûrement déjà essayé, mais le besoin auquel ils répondent est perçu comme vital par ton cerveau. Et du coup ton inconscient t'empêche de cesser ce comportement. Mais c'est tout de même possible de changer ces comportements. Ce qui compte c'est d'identifier les besoins qu'il y a derrière ces comportements et d'identifier des alternatives plus saines pour toi pour pouvoir y répondre. Et c'est uniquement de cette manière que tu pourras changer les choses et te créer la vie que tu souhaites vraiment avoir. Évidemment ça s'applique aussi à ton business. Si tu procrastines, si tu t'auto-sabote, il y a forcément quelque chose derrière qui t'empêche d'avancer. Serait intéressant d'aller regarder ce qu'il y a, non ?